Jusque là, vas-y, vas-y, viens, viens, viens. Faire un petit détour par un atelier d'artistes, c'est une bonne idée de sortie ce week-end. Plus de 30 créateurs ouvrent leurs portes dans le cadre de l'événement intitulé Le chemin des ateliers, créé par un collectif d'artistes poids de vin. Le but du jeu, c'est qu'on reçoive les personnes, donc qu'on soit tous là, à disposition pour eux, parce que le but du jeu, c'est ça, c'est vraiment d'expliquer notre travail, notre façon de fonctionner, notre façon de faire, les lieux qu'on a choisis peut-être pour exposer dans le futur, les lieux qu'on a choisis pour travailler. Notre endroit de travail peut-être aussi amener les gens, pour ceux qui sont invités, amener les gens après, à l'avenir, à aller dans leur atelier. C'est pas parce qu'ils n'ouvrent pas leur atelier ce jour-là que les gens ne peuvent pas aller dans leur atelier. Le peintre Mance montrera au public l'endroit où il crée, mais aussi la façon dont il travaille. Il peint un croupi sur ses toiles posées sur le sol, et pour avoir une vision d'ensemble, il se lève et tourne autour. On va me classer plutôt dans les abstraits, et surtout coloristes. Sachant que derrière l'abstraction, il y a toujours un sujet que je donne, sur n'importe quelle toile, que je travaille en fonction de ce que je vois, de ce que je fais, de ce que je vais voir comme spectacle, de l'actualité, de la musique que j'écoute. En fait, il y a toujours un centre, un moment donné, un sujet, un gros sujet important. Et ensuite, à partir de ce sujet-là, on se centre sur quelques toiles qui expliquent l'ensemble de ce sujet-là. Donc je le développe maintenant depuis dix ans, sur des thèmes comme les comportements humains, comme l'architecture, comme la femme, comme la sexualité, voilà. Mance accueille ici trois autres artistes dans des styles radicalement différents du sien, un sculpteur, une plasticienne et un photographe. Ils seront présents jusqu'à dimanche, 18h. Le plus important, c'est demain.